Voilà, chers auditeurs de Radio Air Libre, nous avons en ligne Zoro Bilel depuis Paris. Nous vous avons dit qu'il y avait une action des, comment dirais-je, des résistants congolais à Paris, résistants contre les politiciens qui viennent chercher en France, comment dirais-je, la popularité, du pouvoir, rencontrer la diaspora dans quel sens. C'est ce que nous allons aborder avec Zoro Bilel. Zoro Bilel, si vous m'entendez, bonjour. Bonjour Pat et bonjour à tous les auditeurs de Radio Air Libre. Zoro, j'avais déjà... On vous reçoit 5 sur 5. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. J'avais déjà annoncé qu'on le ferait en linga là, mais je pense que nous allons démarrer d'abord en français pour que les gens comprennent le contexte de notre échange et puis on passera certainement en linga là. Zoro, vous avez fait une action il y a quelques jours à Paris. Dites-nous d'abord quel est le contexte de cette action-là. Merci beaucoup Pat de me recevoir déjà sur la Radio Air Libre depuis la Belgique. L'action a eu lieu sur Paris il y a une semaine pratiquement et c'était en marge de la conférence qui voulait faire café, je dirais, délices et sangha. Donc pour nous, il était inconcevable de laisser une tribune à ce messie qui est un pédigré très, très, très maculé à s'englater du sang du peuple congolais et qu'il ait une tribune où il va parler aux congolais, je ne sais pas de quoi il parlera aux congolais, pour la simple raison que si le Congo est dans cette situation, il est parmi les acteurs de la déchéance de la République indémocratisée du Congo. Son passif des rebelles, son passif au sein du RCD Rwanda, au sein du MLC Ouganda, et sa puterie dans les milieux politiques congolais ne lui permet pas de venir nous dire quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe au Congo. Voilà pourquoi nous avons tenu à rappeler cela et à la France qui lui a laissé cette tribune et à ces Congolais amnésiques qui oublient facilement ce qui leur font du mal et va jusqu'à sanctifier leur bourreau d'hier. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire cette manifestation sauvage devant la salle où il devait faire sa conférence et surtout rappeler aux Congolais l'histoire, l'historique de ces messes qui est de l'Élysée Sangre. Alors pourquoi vous appelez ça manifestation sauvage ? Bon, c'est un terme générique qu'on utilise ici en France par exemple, et lorsque la manifestation n'a pas été déclarée, nous sommes dans notre droit de manifester, de dire notre désarroi ou notre ras-le-bol, mais lorsque nous arrivons comme ça déjà au nombre de 3-4 en faisant du bruit sur la place publique, ça devient de la manifestation sauvage parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation pour faire cette manifestation-là. En tout cas, c'est un deuxième coup de force en quelques semaines. On a vu Christian Bossé, le responsable du SESAC à Paris, être humilié par des combattants, et puis là, vous avez essayé en tout cas de forcer cette réunion de ne pas se tenir. Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Ce réveil, ça vient d'où, des combattants ? Paris, c'est le bastion de la résistance congolaise. Paris, c'est comme un village gaulois. Vous pouvez tout prendre, mais Paris ne doit pas tomber dans ces combats que nous menons contre l'impérialisme à travers leurs avatars qui sont nos dirigeants, particulièrement au Congo démocratique et en général en Afrique entière. Donc, nous ne pouvons pas accepter que la ville de Paris, qui est le bastion de la résistance congolaise, puisse devenir un terrain où les responsables du désordre au pays peuvent se pavaner librement, prendre du soleil, parler à haute voix et surtout se faire applaudir par le même peuple qui est victime de ces bourreaux-là, même si nous pouvons être masochistes et pas à ces points-là. Et c'est inacceptable de notre part. Voilà pourquoi les réveils de Paris doivent sonner les toxins pour dire que la récréation est finie. À tous ceux qui sont en train d'aboutir les peuples, à tous ceux qui assujettissent les peuples congolais en particulier, les peuples africains en général, ces gens-là doivent savoir que désormais la diaspora, et en l'occurrence Paris, sera une ville où ils auront des problèmes à chaque fois qu'ils vont venir. Christian Bossembe peut témoigner de ce qui est arrivé, mais avant qu'il soit Bossembe, il y a eu Denis Lécy. Et avant Denis Lécy, il y en a eu d'autres. Et maintenant, c'était Denis Sessang qui a eu la chance de faire sa conférence ou disons qu'il y a eu la chance de sortir sauf de cette situation-là parce qu'il y avait une affaire de 30, une trentaine de fourgonnettes de CRS, c'est-à-dire compagnie républicaine de la sécurité française qui était déployée. De telle manière que pour six personnes, il y a 30 fourgonnettes, vous pouvez imaginer le nombre de gendarmes qui étaient sur la place. Donc s'il n'y avait pas ces gens-là, cette conférence-là n'aurait pas eu lieu. Et je vous assure que Delice serait rentré avec des vraies salutations patriotiques selon la résistance. Donc nous précisons et nous le disons à haute voix. Moi, étant membre du bataillon Front populaire, je l'ai dit à haute voix que désormais, tous ceux qui sont en concussion avec les pouvoirs à Kinshasa et les dictateurs en Afrique doivent savoir que la diaspora Paris-Bruxelles-Londres et les États-Unis, les Canadiens, ces cinq pays que je viens de citer précisément sont redevenus des zones rouges où lorsque nous arrivons à nous croiser, il y aura des salutations patriotiques à gogo. Alors, j'ai regardé quelques images de la salle. C'était le tiers. Oui, le tiers de la salle était rempli. En tout cas, le fond était complètement vide. Est-ce que ça, c'est le résultat de votre charge ? Bien sûr, la fin, le tiers est arrivé après nous lorsqu'on nous a immobilisés par la gendarmerie, lorsque la gendarmerie nous a, disons, dégagés de l'endroit, excusez-moi du terme, c'est à ce moment-là que ce monde-là est arrivé. Ni t'étais la présence de ces gendarmes qui nous avaient demandé de partir, il n'y aurait eu personne, en tout cas, il n'y aurait pas eu ce monde-là à l'intérieur et je vous assure qu'il n'y aurait pas eu cette conférence-là. Bon, pour nous, l'objectif, c'était plutôt de rappeler, de taper fortement sur la table pour que la France, qui a laissé Adélie, qui est un ancien élément français, qui, je pense même, être un agent du système français, un avatar à l'air service, qui lui a donné cet espace-là, comprenne que nous avons affaire avec un peuple conscient et ce peuple-là ne va pas se laisser avoir une seconde fois comme ça s'est passé avec Chilombo. Donc, c'était un rappel à la communauté française d'abord et surtout un rappel pour tuer la mnésie congolaise qui a la facilité d'oublier, avec une dextérité inimaginable et quasi démoniaque, les gens qui font du mal à ce peuple-là. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit responsable des millions, un des responsables du synocide actuel au Congo, puisse avoir une tribune où il y a un tiers des Congolais qui viennent l'entendre et dire des choses que ceux de la diaspora, en l'occurrence ceux de Paris, connaissent pertinemment parce que les veilles patriotiques, nous les faisons ici depuis 2001. Et c'est presque tous les jours que nous expliquons les problèmes qui se passent au Congo. Lorsque nous étions en train de combattre le système de pouvoir en place, Delice Sang a été avec ces gens-là. Il a été dans les RCD Rwanda, MLC Ouganda. Il a été dans des organisations politiques qui ont eu le pouvoir. Donc lorsque nous combattons ces pouvoirs, il était avec eux. Qu'est-ce que Delice Sang va venir dire aux Congolais dans la diaspora ? Que ces Congolais-là ignorent. Et qu'est-ce que ces Congolais de la diaspora diront à Delice Sang ? Que Delice Sang ne sait pas, sachant qu'il a été un des acteurs de la criminalité qui veut qu'on parle des génocides au Congo aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Voilà pourquoi nous avons mené cette action-là de manière musclée pour dissuader les Congolais de venir. Alors, comment dirais-je, Zorro, Bilal ? Malgré votre, je vais appeler ça enseignement que vous avez donné des années durant, vous avez même écrit un livre là-dessus, aux Congolais de la diaspora. Pourquoi ces Congolais ne vous suivent pas suffisamment ? En tout cas, en dehors des combattants que l'on connaît, quelque part, comment dirais-je, la population elle-même a du mal, quelque part, à vous suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Non, mais nous avons un problème avec un peuple... Excusez-moi du terme, mais ce serait violent peut-être de le dire, mais je dirais autrefois. Il y a une forme de sadomasochisme national dans ces pays-là. Nous avons l'impression que ces peuples-là, disons, cette masse populaire, acclament ceux qui lui font du mal. Ils applaudissent ceux qui leur apportent la misère. Ils applaudissent ceux qui sont responsables de leur souffrance. Et ceux qui apportent les saluts, ceux qui apportent la lumière, ceux qui apportent la vérité, ces gens-là sont bannis. Et ce problème-là est intensifié par tous les bruits que nous avons tout autour, avec la distraction qui est liée aux religions imposées de la tradition judéo-christiano-musulmane, qui est liée à la distraction musicale à travers les œuvres d'art des comédiens, tous ces gens-là, et en ajoutant aussi toutes ces brasseries qui pullulent au Congo et dont les descendants, disons, les ressortissants, font montre d'expression ici dans la diaspora. Tous ces éléments-là distracteurs empêchent aux Congolais de voir la raison, de voir la lumière. Voilà pourquoi nous faisons ces matraquages, nous faisons la pédagogie, et nous allons continuer jusqu'à ce que les derniers des Congolos soient conscients. Mais nous sommes aussi conscients que nous avons en face de nous un peuple qui a besoin de se récultiver, un peuple qui a besoin de se réarmer cérébralement, spirituellement et politiquement. Voilà pourquoi nous, nous ciblons directement les acteurs politiques, les leaders d'opinion, l'intelligence qui a failli, ils ont failli, je voulais dire, à leur mission depuis les 63 dernières années, après les indépendances, parce que leur mission, c'était de transformer cette masse populaire en peuple, c'est-à-dire des individus, des citoyens, conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons une population qui est inconsciente de ses droits, et encore moins de ses devoirs. Voilà pourquoi leurs bourreaux deviennent des honorables, ils deviennent des présidents, ils deviennent de son excellence, ils deviennent tous les superlatifs pour adorer, mais aucunement. Et nous voyons dans cette population-là un devoir, une volonté d'appliquer la justice par rapport aux crimes, aux affaires que cette population-là connaît depuis les dernières années. Oui, mais Zorro, on a vu dans les images que vous-même, vous avez diffusées en direct, on a vu que, quelque part, il y avait d'autres combattants qui rejoignaient le camp de Delhi. On a vu Volcan, par exemple, le faire face à vous. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est un échec du combat ? Non, mais il ne faut pas dire qu'il y avait d'autres combattants, parce que lorsqu'elles vous disent qu'il y avait d'autres combattants, c'est comme si vous êtes en train de dire que les combattants sont corrompus, sont vendus. Volcan, c'est un combattant, c'est un ex-combattant qui est vendu, qui est corrompu. Vous avez vu Volcan avec, comment il s'appelle, Katumbi, vous l'avez vu avec Chibala, vous l'avez vu avec Tshisekedi. Ça vous étonne de le voir aujourd'hui avec Sessanga. C'est un vendu, c'est quelqu'un qui vit de la puterie, qui fait de la... En fait, c'est un péripathéticien, je voulais dire, dans les combats, qui cherche à gagner l'argent derrière les combats, parce que les vrais combattants n'étaient pas là, les vrais résistants n'étaient pas là. Et quelqu'un qui lutte pour la libération du Congo en réclamant la justice par rapport aux affres que nous se sont dénumérés ne peut pas donner une tribune à Deli Sessanga. C'est comme si nous ouvrions la porte à Azarias Houberwa, à Moïse Nyarugabo, à Jean-Pierre Bemba ou encore à Bizimaka Aramuoto. Et pour aller encore plus loin, nous ouvrons la porte à Kagame, à Tshisekedi, à venir parler devant nous et nous l'applaudissons. Un combattant qui est conscient de son combat, idéologiquement, spirituellement, politiquement parlant, ne peut pas agir de la sorte. Et lorsque vous voyez quelqu'un s'est comporté de la sorte, dites-vous tout de suite qu'il s'agit d'une pute, il s'agit d'un péripathéticien, quelqu'un qui vend, excusez-moi son cul, pour du miette. Alors, Zoro Bilel, il y a des jeunes d'ici, des jeunes qui sont nés ici, qui courent après, par exemple, le cancer de phallie, pourquoi le discours ne passe pas non plus auprès des jeunes ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Eux ne comprennent pas que ce qu'eux considèrent qu'un jeune Congolais qui essaie de faire de la culture congolaise, pour eux, vous les empêchez de le faire. Quelle explication vous leur donnez et pourquoi ça ne passe pas ? Nous, nous sommes dans la pédagogie, mon frère, nous ne cesserons jamais de faire cette pédagogie-là, et tant que nous allons respirer, nous continuerons de faire ce travail-là. Quant à la jeunesse, moi, j'ai toujours l'habitude de lire, la jeunesse, ce dont nous appelons la jeunesse, sont les enfants des gens, ils ont des familles, et c'est une éducation qui doit être faite depuis la famille, depuis la maison. Lorsque vous avez des enfants de 14, 15, 16, 17 ans qui veulent aller au concert de Falipoupa, poser la question aux parents qui tolèrent que leurs enfants de 14, 15, 16, 17 ans veulent aller au concert de Falipoupa. Nous ne pouvons pas remplacer, prendre la place des parents de chaque individu, citoyen congolais, s'il faut le dire comme ça, et faire la pédagogie dans chaque maison. Nous, nous faisons une pédagogie générale, et à chaque parent, de faire la vulgarisation de cette pédagogie dans sa famille. Mais ce n'est pas à nous d'éduquer les enfants des gens qui vont aller dans des concerts. Nous ne cesserons jamais de conjurer, d'implorer, d'inciter nos jeunes à réjouir ce combat-là parce qu'il s'agit de leur avenir, il s'agit de l'avenir de leurs enfants, de nos descendants. Mais lorsque nous sommes en face des gens qui, depuis leur maison, ont une éducation qui fait que tous les jours, ils ne regardent que des théâtres de chez nous, si ce n'est pas des théâtres de chez nous, c'est de la musique congolaise, si ce n'est pas de la musique congolaise, c'est des pasteurs et religieux et qui diffusent des religions imposées en Afrique et au Congo. Et vous pourrez comprendre que cette jeunesse-là soit perdue lorsqu'il s'agit de rémuer les reins, les bassins et elle répond présente. Il y a un problème avec cette jeunesse-là, avec la population congolaise, c'est que ce problème-là veut que le cerveau de la population, de la masse populaire a été déplacé de sa place initiale, a été ramené vers les bassins. Donc pour faire travailler le cerveau du Congolais, il suffit de rémuer les bassins, de danser un coup et vous verrez toute l'intelligence du Congolais. Mais lorsqu'il faut réfléchir comment apporter des solutions aux problèmes qui mangent la nation Congo encore aujourd'hui, vous restez tout seul. C'est ce qui fait que vous voyez que les combattants sont parfois échelés. Tu es l'un des rares journalistes qui nous laissent le temps d'expliquer, de faire la pédagogie, de transmettre ces messages. Mais soyons sincères, mon frère, ce n'est pas tous les jours, tous les week-ends que nous passons pour parler. Et pourtant, vos émissions tous les week-ends, vous diffusez la musique de ces gens-là que nous combattons. Et vous vous rendez compte pourquoi même nous interdisons ces musiciens-là de rester ici. Pour la simple raison qu'ils ont l'aura, ils ont la capacité de se faire entendre. Leurs chansons sont devenues des mantras, des prières chez les Congolais. Mais moi, quand je parle, ce n'est pas tous les jours qu'on m'entend parler, ce n'est pas tous les jours qu'on va faire attention à mon discours. Et pourtant, la musique des Fali, des Kofiol, c'est tous les jours que les Congolais écoutent cela. Et si ces gens-là se sont transformés en éducateurs des masses, comme les veut leur métier, je pense que nous serons vraiment en avance du temps. Mais malheureusement, ils sont encore dans les consciences, mon frère. Oui, comment dirais-je, oui, Zoro, Bilal, bon, c'est un grand débat que vous ouvrez par rapport à nous, mais je propose qu'on revienne dessus une autre fois et qu'on reste d'abord sur notre sujet. Alors, vous avez parlé de Fali Poupa et de ces artistes qui, quelque part, sont poursuivis par la jeunesse congolaise alors qu'elles ont autre chose à faire. Si je regarde votre activité devant la salle de conférence des lycées Sanga, vous n'étiez pas tout à fait nombreux alors que vous étiez en train d'appeler les gens à venir pour faire un nombre parce que le nombre est important face à la police, face à la police qui est descendue donc avec des fourgonnettes et vous a empêché en fait d'agir. Est-ce que devant le concert de Fali Poupa, vous allez faire un nombre, est-ce que ce sera possible d'empêcher ce concert d'avoir lieu parce que si c'est cela l'objectif ? Bon, moi, j'ai confiance vraiment à la justice française, j'ai confiance à la machine étatique française et je pense que ce concert-là sera annuleux avant même qu'on en arrive là. Mais la différence avec les concerts de Fali et la sortie contre ces sangas est que lorsque nous allons nous rendre compte que nous devons aller à l'affrontement avec Fali, nous allons faire la mobilisation pour appeler les Congolais en amont à ce qu'en aval les Congolais soient là pour qu'on empêche ces concerts-là. Ce qui n'a pas été le cas pour Delice c'est ça quand nous sommes arrivés nous n'avons pas mobilisé nous n'avons pas appelé les gens à venir manifester avec nous. C'est sur place que nous avons interpellé ceux qui nous suivaient en tout cas moi qui faisais les directs je voyais des commentaires des gens qui nous encourageaient donc je leur demandais au lieu d'être des téléspectateurs venaient devenir acteurs avec nous donc rejoignez-nous là où nous sommes. Mais je crois moi mon frère si nous avions annoncé que nous allions manifester devant cette salle de conférence-là la conférence serait annulée. Donc nous n'avons pas voulu faire cette demande-là d'autant plus que nous n'en voyons pas l'importance de venir manifester contre Delice c'est ça ça serait lui donner la lumière de l'importance alors qu'à 5 personnes nous pouvions faire ce travail-là et de manière magistrale et c'est ce que nous avons et ce n'était pas facile parce que j'ai vu en tout cas que face à vous il y avait des comment je peux les appeler des gros bras qui étaient là mais ils ne vous ont pas impressionné c'était pas évident il y a une question je crois d'un auditeur pour le Sombane Oui Bonjour Zoro l'auditeur d'abord vous demande de ne pas insulter de dire proprement ce que vous avez à dire et il pose deux questions la première pourquoi vous faites votre position à l'étranger au lieu de l'affaire au Congo parce qu'aujourd'hui avec Félix semble-t-il la démocratie est revenue on peut s'exprimer librement ainsi de suite il cite un exemple ici en Belgique on a le PTB avec Raoul Lottebout qui est dans l'opposition mais il est en opposition dans son pays alors la dernière question c'est de vous demander parce que vous vous dites de l'opposition qu'est-ce que vous avez comme solution au problème actuel du Congo si vous avez le pouvoir aujourd'hui qu'est-ce que vous feriez pour changer la donne Merci beaucoup je ne pense pas avoir dit à un seul moment que j'étais opposant ou j'étais de l'opposition je parle de la résistance je suis de la résistance nous résistons contre l'occupation nous ne résistons pas contre Tshisekedi qui est au pouvoir au bénéfice d'un deal Tshisekedi pour nous c'est un agent du système qui ne fait que camoufler l'occupation dont est victime le Congo donc il faut que la sémantique soit claire là-dessus ceux qui font l'opposition nous leur demandons d'aller faire l'opposition au Congo c'est ce que nous avons même demandé à Volkan d'aller faire son opposition au Congo parce que là-bas on accepte les opposants il y a ce semblant de démocratie comme vous dites de deux je ne dirais pas avoir insulté j'ai peut-être tenu des qualificatifs durs mais il n'y a pas eu d'insultes dans mes propos c'est des mots français que j'utilise qui ne sont pas d'insultes maintenant me demander d'aller faire l'opposition au Congo croyez-moi très cher auditeur si je voulais être au pouvoir au Congo c'est avec Kabila que j'aurais été dépouillé et avec Tshisekedi aussi je serais avec lui si je voulais le problème n'est pas d'être au pouvoir de ne pas être dans l'opposition au Congo le problème c'est la situation du Congolais lambda teta zeta la vie que les Congolais lambda teta zeta mènent tous les jours est une vie qui demande à ce que nous fassions l'opposition à Tshisekedi ou c'est une vie qui veut que nous partons dans la révolution pour changer radicalement cette manière-là de vivre regardez lorsqu'il pleut à Kinshasa qu'est-ce qui se passe au moment où nous sommes en train de parler là au plateau de Menka au Malouk ou vers Kwamuts machin il y a des Congolais qui s'entretuent en face de l'impuissance de l'État qui est là à l'Est du Congo n'en parlons même pas ça fait 26 ans que nous répétons la même chose les AC qui viennent au Congo qui commencent à prélever des taxes qui se remplacent à l'État congolais dont le M23 fait le travail aujourd'hui les troupes Sadek vont venir au Congo les Congois sont devenus un fourre-tout où des multiples troupes étrangères occupent les pays face à l'impuissance totale des Congolais et vous voulez que nous fassions de la politique dans cette situation-là vous avez les AC la Monisco vous avez les Rwanda Defense Force vous avez les Uganda People Defense vous avez l'armée sud-soudanaise vous avez l'armée bourounaise l'armée angolaise l'armée zambienne sud-africaine disons c'est de la Sadek tous là-bas pour combattre une seule soi-disant rébellion les M23 vous devez plutôt vous poser la question c'est quoi cette force qui détiennent ces rebelles-là du M23 qui veut que toutes ces armées-là réunies combattent ces M23 sans pour autant les vaincre et étant Congolais ça devrait révolter au lieu de chercher des poux sur la tête d'un d'un chauve mais Soro Billel la deuxième question est quand même importante comment dirais-je la question la question dit ceci sur quel levier vous allez agir si vous comment dirais-je vous dirigez ce pays-là si la résistance la résistance pardon atteint le pouvoir sur quels éléments il va d'abord commencer à agir moi je recommanderais à notre auditeur de se chercher l'ouvrage Bantoukrasie 2021 la révolte de l'esprit là il y a les tomes 1 bientôt il y aura les tomes 2 nous déployons toutes ces idées-là avec la facilité des concertantes mais ce qu'il faut dire à Haute-Voix aujourd'hui nous devons d'abord reconnecter les Congolais avec les Congos nous devons remettre l'être humain au centre du questionnement en faisant que l'État qui est l'administrateur du territoire et du peuple soit à la hauteur de la grandeur du pays de la richesse de ces peuples-là et surtout à la hauteur des rêves de nos ancêtres et après cela nous allons mettre la machine de telle sorte que l'humain qui sera revenu au centre du questionnement puisse agir conséquemment pour le futur en créant un environnement idéal au développement intégral de tout Congolais où qu'il soit dans le monde et au Congo même alors nous allons essayer de prendre un auditeur en direct s'il nous écoute bonjour madame, monsieur oui bonjour monsieur c'est juste pour poser une question à Zorobilele parce que j'ai à suivre la question que l'autre auditeur a posée il a dit qu'il n'est pas de l'opposition il est de la résistance bon moi ma question est simple de savoir quelles sont les solutions qu'ils ont parce qu'avec Isilombo ça ne va pas avec Kabila ça ne va pas même avec Fahul si Fahul était à l'opposition il était au pouvoir ça n'allait pas de toute façon Fahul aussi a prouvé ses limites au moment où je parle d'ici quelques jours à l'attendre il va annoncer qui sera le prochain candidat de l'opposition bon avec Kato je sais que ça ne va pas aussi concrètement leur liste ça va se limiter à bloquer les conférences les concerts et qu'on sort qu'est-ce qu'ils préparent concrètement pour changer les donnes sur le terrain c'est la question attendez monsieur est-ce que vous avez entendu aussi une partie de sa réponse il a dit qu'il a déployé ses idées dans son premier livre dont on avait parlé sur nos antennes et le tome 2 est en train je vous ai pris et puis au milieu je n'ai pas attendu ah oui d'accord malheureusement malheureusement je dois dire que si vous mettez je pense avec les médias télévisés passent beaucoup plus rapide qu'avec les livres parce qu'un autre milieu franchement là vous mettez un truc dans les livres des bons trucs des bonnes idées les gens qui lisent je ne pense même pas qu'il y a 10% de la population malheureusement mais en même temps c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur de ne pas il faut absolument que les idées soient écrites absolument c'est nécessaire pour que ça tienne le temps je ne condamne pas le fait d'écrire mais je parle de la façon pour que ça soit vraiment immédiat rapidement un autre qu'il tire on n'est pas habitué à lire malheureusement voilà on va essayer de vous répondre Zoro oui merci merci beaucoup monsieur pour la question en tout cas moi je l'ai dit votre question elle est pertinente il faut le dire mais le problème c'est que nous sommes dans la mobilisation nous sommes en train de faire de la pédagogie nous mettons les moyens pour que le peuple puisse comprendre je vous ai cité mon livre Bantocratie 2021 la révolte de l'esprit où on explique les problèmes et les problèmes au Congo n'ont pas été ne sera pas non plus Fayoul ou Katumbi le problème c'est le système qui conduit ce Congo nous avons toujours lutté contre le système c'est pourquoi nous sommes résistants les opposants ils luttent contre les individus pour avoir le pouvoir alors que même si vous mettez Zoro Bilal aujourd'hui au pouvoir vous mettez Denis Mukwege aujourd'hui au pouvoir avec ce système qu'il y a au Congo nous allons les combattre parce qu'il n'aura pas les mains libres pour agir conséquemment selon ses prévisions pour cette population là c'est un système qui est bâti sur je ne dirais pas les cendres mais sur les fondations de l'impérialisme les créateurs de l'état indépendant du Congo en 1885 ont défini ces pays là ces territoires là comme étant la propriété privée du roi des Belges et une zone de libre-essange aujourd'hui vous êtes dans l'EAC on vous parle du ZLEKAF zone de libre-essange des communautés africaines de l'Ouest quelque chose comme ça c'est le même le même protocole de la création qui continue jusqu'aujourd'hui donc nous notre combat c'était briser cette colonne vétérale là du système et remettre les Congo entre les mains des Congo voilà pourquoi nous avons dit lorsque nous arrivons au pouvoir nous allons reconnecter les Congolais avec les Congo c'est à dire la terre et les ciel Congo doivent être en union avec la population qui est sur place qu'on n'est pas de la population à la génétique spirituelle modifiée qui est capable de croire à Jésus et à Mahomet mais qui est capable de croire à son papa à son grand-père à son ancêtre parce que des formes et des religions leur ont fait courir que leur histoire leur tradition était de la charcellerie ce sont ces questions là que nous combattons entre autres et le problème du Congo c'est un problème spirituel si nous n'arrivons pas à déberliniser spirituellement le Congo lui sortir du Congo lui sortir des frontières établies à la conférence de Berlin sur le plan physique et spirituel nous aurons le même problème parce que la classe politique que nous avons ici c'est une classe politique des avatars qui sont la réincarnation des impérialistes chez nous ils sont en train de faire ce que Willy Lynch a expliqué dans sa théorie de la fabrication de l'esclave ils ont reçu le pouvoir de l'esclavagiste pour faire à la place de l'esclavagiste le travail que l'esclavagiste devait faire contre nous à tel point que lorsque nous allons nous combattre c'est lui qui nous fait du mal nous n'allons pas acquiser l'esclavagiste mais nous acquiserons directement notre propre frère qui est en train de travailler pour l'esclavagiste en fait ce sont des nègres de maison s'il faut le dire comme il se disait déjà dans les temps les nègres de service et ces politiciens là la classe politique congolaise l'intelligence congolaise je l'ai dit tout à l'heure ça fait plus de 63 ans qu'ils ont failli à leur mission et c'est une classe politique une intelligence à éradiquer et à ramener un nouveau sang un nouveau souffle un souffle bâti par les vibrations telluriques et telluriennes de l'histoire et des peuples et des traditions congo c'est par là qu'il faut partir mais justement justement monsieur Zoro Bilel on se rend compte que vraiment mais nous on le savait depuis longtemps que votre combat est fondamental c'est à dire vous partez de la base et vous essayez de voir comment est-ce qu'on peut rebâtir la société congolaise parce que depuis 1885 la société congolaise qui est là est de toutes les façons perdue parce que les fondations les fondements sont mauvais ce qui signifie et c'est ce que notre auditeur soulève il y a nécessité bien sûr d'écrire des livres parce que c'est là dedans qu'on peut développer vraiment de manière sérieuse ce que l'on pense mais il y a quelque chose qui va avec et c'est ce que l'auditeur dit c'est de c'est l'enseignement vous-même vous l'avez dit c'est l'enseignement de ce que vous écrivez dans les livres qui doit se faire avec les moyens simples pour que la communauté la population congolaise puisse suivre et il n'y a aucun mal à côté du livre qu'il y ait cet enseignement dans des petites vidéos que tout le monde suivrait petit à petit on a l'exemple on a l'exemple pardon pardon on a l'exemple de l'ayatollah Roméini qui était en France avec sa connaissance comment dirais-je livresques livresques pardon énorme mais qui envoyaient des cassettes des cassettes que les gens écoutaient et ça a fini par ébranler toute la société américaine qui dirigeait le pays comment dirais-je le pays de l'Iran non non je veux dire ce sont les américains qui occupaient l'Iran les chats d'Iran oui Reza Palavi voilà donc les deux les deux enseignements les deux documents le livre et l'enseignement simple par les vidéos ça va de pair absolument je suis je suis complètement d'accord quand vous dites ça vous et l'auditeur mais le problème c'est que nous avons besoin aussi d'avoir les moyens pour faire ce travail là il n'y a même pas deux minutes je venais dire que c'est pas tous les jours tous les week-ends que je passe à la radio air libre pour parler de ces choses là donc c'est à dire si nous n'avons pas les occasions si on ne nous donne pas les occasions pour faire cette pédagogie là de manière intensive comment est-ce que les petits peuples les plus réquilés sera au courant de ce que nous sommes en train de dire les vidéos c'est tous les jours que les combattants font des vidéos Bokechou qui est en Belgique c'est tous les jours qu'ils font des vidéos de mobilisation de sensibilisation à sa manière moi aussi j'ai fait des conférences j'ai fait des vidéos que j'ai fait circuler mais le problème c'est que pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure je n'ai pas en fait Jorobilen n'est pas écouté autant qu'on écoute Fali ou on écoute Martin Fayoul ou on écoute Moïs Katoum Si moi j'avais la possibilité de passer sur TV5 RTBF toutes ces chaînes-là que les Congolais sont accros au moins une fois par mois je pense que les Congolais seront conscients de la problématique que nous mettons sur la table ce qui fait même que jusqu'aujourd'hui nous continuons la lutte il y en a qui sont désespérés qui vont vendre leur derrière au vil prix parce qu'ils ont tellement lutté ils sont désespérés mais c'est qu'ils sont dans la lutte parce que c'est la réminiscence des luttes de nos ancêtres comprenons qu'avant nous il y avait Patrice Meryl Mumba il y avait Kasavub avant nous il y avait Mulele avant nous il y avait Mbango avant nous il y avait Panda Farnana avant nous il y avait Kimpavite il y avait Vitankanga il y avait Mpanzunzinga il y en a eu une pléthore qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un téléphone à l'oreille parler comme ça de loin avec les médias donc pour nous c'est une chance ce n'est pas aussi une raison pour se frotter les nombres mais nous devons nous dire que Mbulou Zikimbango a connu pire que moi aujourd'hui nous citons son nom nous parlons de lui aujourd'hui mais moi je suis plus heureux j'ai vu j'ai vu plus heureux que Mbulou Zikimbango il est né il est grandi dans la colonisation il avait les colons les systèmes impérialistes en face de lui ça ne lui a pas empêché de combattre et vous pensez que nous qui avons tous les moyens que nous avons même si ce ne sont pas suffisants pour nous nous allons nous plaindre pour ce que nous faisons nous irons jusqu'au bout de notre mission et après nous il y aura d'autres personnes qui feront mieux que nous maintenant à nos détracteurs ceux qui pensent que nous ne faisons pas correctement ces combats là nous leur demandons de faire mieux que nous proposer mieux que nous au lieu de gaspiller votre énergie à vouloir nous critiquer ou à nous juger montrer aux gens la lumière où elle se trouve les gens vont vous suivre au lieu de passer votre temps à vous dire que mon étoile ne brille pas suffisamment c'est un peu ça mon cher Pat alors on avait quand même passé beaucoup de temps à observer le combat que ce soit ici à Bruxelles ou à Paris on s'était rendu compte quand même que la présence féminine congolaise dans le combat c'est quelque chose d'extraordinaire la participation des femmes dans la charge des combattants c'est quelque chose de tout à fait appréciable c'est Mama Congo les combats nous disons nous luttons pour Mama Congo et vous ne pouvez pas créer une nation si la femme et dans la tradition Bantu qui est même l'épicentre de l'éducation est réduite à néant lorsque vous lisez l'histoire du Congo vous verrez comment les colonisateurs les esclavagistes ont agi pour assujettir les peuples et qu'est-ce que la femme Congo a subi comme violence et cette violence là est aujourd'hui reflétée dans la musique congolaise où vous voyez la chosification de l'être femme qui est devenu un objet sexuel qu'on fait remuer les fesses qu'on montre les seins pour attirer la jeune masculin et vous voyez comment leurs patrons musiciens leurs leaders agissent vis-à-vis de cette femme là voilà pourquoi nous pensons que pour restaurer la nation Congo sur ses fondamentales sur ses bases je voulais dire fondamentales nous devons mettre sur son piédestal la femme congolaise et nous devons faire que cette femme là puisse gérer ces problèmes là du Congo voilà pourquoi nous avons voulu expressement dans les combats du Congo aujourd'hui mettre la jeune féminine en avant faire que la femme congolaise puisse s'impliquer lorsque nous parlons de violences sexuelles c'est la femme qui est la première victime dans cela et lorsqu'on veut déchirer les tissus sociaux il suffit juste de briser l'esprit de la femme pour que les enfants qui naissent qui vont apprendre de leur maman de leurs parents puissent reproduire ces mêmes bêtises là j'ai cité Willy Lynch tout à l'heure Willy Lynch explique cela il faut briser l'esprit de la femme parce que la femme doit être traité comme nous traitons les juments si nous voulons éduquer domestiquer les chevaux nous devons commencer par domestiquer la jument et la jument c'est elle qui va éduquer ces poulains parce que la jument a été victime d'une violence extrême tellement elle dira ces poulains dans l'objectif de les préserver de se soumettre à la Grèce voilà c'est que l'impérialisme contre la femme africaine et en l'occurrence la femme Bantu Congo voilà c'est que les leaders disons ceux qui ont les pouvoirs aujourd'hui continuent de faire dans la chosification de la femme voilà pourquoi il fallait mettre la femme devant Mama Congo pour gérer l'affaire on parle de Mama Congo Mama Africa c'est le combat de la femme c'est la femme qui porte la vie éduquer une femme c'est éduquer toute une nation et la nation a comme berceau la famille et la maîtresse celle qui gère la famille c'est notre maman Mama Congo c'est un peu ça le topo mon cher Pats en tout cas Zoro Bilel nous sommes très contents de vous avoir eu pour avoir quelques explications sur votre action extrêmement solide que vous avez fait il y a quelques jours je dirais plus ou moins une semaine il y a d'autres rendez-vous bien sûr si vous avez un dernier mot avant que nous nous séparions nous appelons tous les Congolais de la diaspora en tout cas de l'Europe occidentale nous avons une grande manifestation ce samedi ici à Paris qui partira du métro Satorouge à 13h et qui va citer devant les palais de l'Elysée donc nous allons marcher en collaboration avec nos frères camérounais parce que les 20 mai c'est aussi la date de la fête nationale camérounaise donc nos frères camérounais qui veulent que Paul Biya qui est au pouvoir depuis 41 ans puisse dégager et nous les Congolais qui voulons le départ de Tshisekedi donc nous appelons tous les Congolais tous les panafricanistes tous les Africains tous les frères du Congo tous qui ont des problèmes politiques dans leur pays quand je parle des panafricains je parle du Congo RDC du Congo en foie de l'Angola donc la manifestation c'est pour dire à Paul Biya et Tshisekedi de dégager c'est surtout pour aller voir Emmanuel Macron pour lui faire comprendre que nous les Africains en l'occurrence les Congolais et les Camerounais nous en avons ras-le-bol que la France puisse soutenir des dictateurs en Afrique la France puisse être toujours derrière des gens qui font du mal aux Africains et nous irons là-bas pour faire signifier voilà pourquoi nous mobilisons en masse les Congolais à venir c'est une marche qui n'est pas politique qui n'est pas derrière les politiciens donc nous appelons les Congolais à ramener leurs drapeaux les drapeaux du Congo ou les drapeaux du Zahir sont bienvenus mais nous ne voulons pas les effigies du parti politique ou de leur leader politique parce que nous notre seul leader c'est Mvoulou Zikimbango si vous voulez amener la photo l'effigie d'un leader ramenez-nous la photo de Mvoulou Zikimbango ou de Kim Pavita ou de Patrice c'est Meryl Wumba ou de Moula tous les anciens qui ont payé de leur vie pour que nous soyons aujourd'hui affranchis en dehors de cela nous n'accepterons rien du tout mais la manifestation en tout cas les prochains rendez-vous c'est ce samedi 20 mai à partir de 13h métro Satoruz nous partirons du métro Satoruz pour aller jusqu'au palais de l'Elysée ou crèche Emmanuel Macron c'est pour dire que c'est qu'il dégage Paul Biya dégage et tous les autres dictateurs et tortionnaires africains qui sont au pouvoir dans les pays africains de dégager c'est qu'il dégage